Vous avez peut-être déjà vu des arches comme celle-ci un peu partout en France, trop longues pour faire partie d'un seul bâtiment, et trop étroites pour faire partie d'un pont. Ce sont en réalité les vestiges d'un gigantesque système d'approvisionnement en eau de la ville antique de Louc de Nôme, aujourd'hui Lyon. Je suis à Chaponneau, et ceci est l'acduc du Gillet. Les arches que vous voyez ici ne représentent environ que 5% de la totalité de l'ouvrage, puisque le reste est constitué de tranchées enterrées ou semi-enterrées. Mais ces arches ne font pas partie d'un quelconque pont canal qui aurait traversé la vallée derrière moi, ça aurait été beaucoup trop coûteux. En réalité, pour traverser la vallée et acheminer de l'eau de source au sommet de la colline de Fourvière, les ingénieurs romains comptaient uniquement sur la pression atmosphérique. Et ces arches sont un réservoir de chasse pour un immense siphon qui traverse la vallée. A la fin du réservoir de chasse, l'eau passe par des tuyaux en plomb pour que le siphon fonctionne, puis il y a la taxa descente, ce qui explique la forme de ces arches. Avez-vous déjà fabriqué un siphon ? Lorsqu'un tuyau rempli d'un liquide part d'un point A, le réservoir de chasse à une certaine altitude et arrive à un point B, le réservoir de fuite à une altitude plus faible, le chemin parcouru par le tuyau peut être surélevé pour vider un réservoir d'essence par exemple, ou plus bas, comme ici, pour traverser une vallée et acheminer de l'eau sur le sommet de la colline d'en face, à condition que le point de sortie soit un peu plus bas que le point d'entrée évidemment. Du côté ouest de Lyon, on a retrouvé 4 aqueducs différents pour un total de 40 à 75 000 m3 d'eau de source acheminée à Lyon par jour. Il y a 2000 ans, grâce à l'ingéniosité de quelques ingénieurs romains, la ville de Lyon et ses 40 à 80 000 habitants avaient, dans les lieux importants, accès à l'eau courante. Sous-titrage ST' 501